Alors ça te fait quoi quand tu vois des médias et des téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui pensent de toi que tu es un homme violent envers les femmes ? Ça me fait rire parce qu'en fait c'est assez marrant cette question parce qu'on ne va pas polémiquer sans temps. Ce n'est pas « Ouais, 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 Toto il est violent avec les gens ! » Non, 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 c'est pourquoi Toto il s'énerve, pourquoi Toto il s'énerve, pourquoi est-ce qu'il peut arriver à être violent entre guillemets ? Et quand je dis violent, c'est de la violence verbale, parce que moi j'ai été élevé par une meuf, c'est une meuf, excusez-moi, par ma maman, d'accord ? Et ma maman c'est ma vie, d'accord ? Sur tous mes tatouages elle y est, d'accord ? Elle y est et jusqu'à mon dernier souffle je n'y aura qu'elle, d'accord ? C'est une femme en or qui m'a élevé, j'ai le respect de la femme, après à un moment donné avoir le respect de la femme ça ne veut pas dire non plus faire toujours le dos rond, encaisser, baisser sa culotte, non, 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 moi je baisse ma culotte devant des gains, d'accord ? Donc si tu manques de respect gratuitement, attends-toi à ce que je monte dans les tours. Maintenant, par exemple, il y a eu une petite histoire avec Léana, ok, ça a allé très loin, Léana il y a eu des injures, à un moment donné je l'ai prévenue une fois, deux fois, trois fois, après j'expose, tu veux la jouer comme ça il n'y a pas de problème, après quand une fille elle commence à te mettre la main sur le visage, qu'elle te casse la chaîne de ta mère, et qu'en plus j'aime bien, parce que moi la chaîne de ma mère, c'est quelque chose qui est une valeur, d'accord ? C'est une valeur sentimentale. Et quand je vois par exemple des gens, non, pardon, des petits trous du cul sur les réseaux qui te disent « Ah ça va, c'est une chaîne ! » Mais la chaîne, c'est mon cœur, d'accord ? Est-ce qu'ils connaissent ton histoire déjà avant de parler ? « Ah mais ça va, c'est merveilleux ! » « Même moi je ne la connais pas, mais je sens que tu as été touché par cette taille » « Bien sûr, complètement, complètement, il y a des trucs, alors peut-être c'est moi, moi je mets des valeurs sur des choses, par exemple, que quelqu'un peut m'offrir. Si quelqu'un qui est dans mon cœur, il m'offre quelque chose, ben forcément, je veux dire, c'est ma vie, tu vois ce que je veux te dire ? C'était pas anecdotique pour toi, j'ai l'impression, cette chaîne, elle représentait beaucoup plus. Carrément, en fait je me suis retrouvé submergé d'émotions. Déjà, il faut savoir que moi, mon tournage à Los Angeles a été très très éprouvant sur le point sentimental. De deux, un tournage, c'est très dur, parce que, surtout quand on est des gens comme par exemple Rimi et moi, ou même Flo, qui ont fait beaucoup de choses, que moi je vis la vie à pleines dents. C'est-à-dire que, je croque la vie à pleines dents, pardon. Moi, quand je me lève le matin jusqu'au soir, je veux faire des choses, je veux profiter. Je veux profiter parce que pour moi, aujourd'hui, ben c'est un jour que tu n'auras pas de main. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc je profite chaque moment à l'instant T. Donc forcément, tout le monde dit, « Ouais, tu ne fais que crier, mais frérot, je suis dans une méchante villa, je suis à Los Angeles, il y a le soleil, il y a des gens plus ou moins avec qui je suis content d'être. Je ne suis pas là pour tirer la gueule. Tu vois ce que je veux te dire ? Je suis content. Je suis content et dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Maintenant, ajoute à ça le fait que je m'emboucane avec une fille que je kiffe bien sur le moment. La chaîne de ma mère, quand je me suis retrouvé face à la chaîne de ma mère cassée, je me suis dit, là, il y a tout qui est ressorti. T'as vu rouge ? Ah ouais.